Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sélectionnaire avec l'équipe de France les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, c'est les derniers matchs avant l'Euro 2024, après prochain épisode ce sera le début de l'Euro 2024, donc là, deux matchs amicaux à domicile, face à l'Australie et face à l'Espagne, on espère les remporter après vers ici, là il y aura l'Euro 2024. Donc les gars, j'ai changé un peu la liste, il y a une petite surprise dans la liste, parce qu'avec le PSG, il fait vraiment des bons matchs, c'est ZR Emery, voilà, on a mis ZR Emery dans la liste. Donc on va lui donner sa première titularisation aussi, au début on va le mettre en plaçant, et après petit à petit, on mettra peut-être titulé 1, en tout cas là on est parti avec l'équipe type, on retrouve Kylian Mbappé qui joue avec le Real de Madrid maintenant, mais bon là on l'a dans notre équipe. Donc ça fait plaisir de le revoir quand même, let's go face à l'Australie, en espérant gagner pour bien se préparer pour l'Euro 2024 les gars, c'est super important. Ça va être la première compétition officielle qu'on fait avec les bleus, vu que c'est pas les matchs amicaux, ça compte pas vraiment. En plus, bah oui Ousmane, vas-y, purée, en plus les gars dans, là y'a pas dans FIFA, mais sur eSport24 par contre tu auras la Ligue des Nations j'ai vu, ça c'est incroyable. Donc vraiment j'ai hâte de tester ça, vraiment je suis grave, j'attends grave le nouveau FIFA les gars, ça va être incroyable. Ok, bien joué Kylian Mbappé, bien joué Nkunku, bien joué, c'est magnifique. Pour Mbappé, Mbappé en une touche et le but, ça fait plaisir de revoir Mbappé. Bon après je l'ai dans la carrière avec le Real de Madrid les gars, mais vu que l'équipe de France est avec le PSG, bah je tourne les épisodes entre ceux du PSG, avec l'équipe de France. Donc au PSG on l'a plu, et là ça fait super plaisir de le revoir sur le terrain, et de toute façon je kiffe jouer avec cette équipe de France, les gars c'est trop fort, le niveau est trop fort. Que ce soit défensivement, au milieu de terrain, c'est incroyable. Oh, Kylian Mbappé, bien joué Mike Mignan, Hernandez, Paul Pogba. Wesh, il s'est passé quoi ? Ah l'équipe Mbappé, bien joué Patron. Ok, ok. Dembouze. Non, Kante, c'est perdu bêtement ça. Bien joué. Chouamini. Oui. Pour Kylian Mbappé. Oh purée. Hop là, on va faire tourner un peu là, on va faire carrément un tour. Opa Mekano. Alors Jules Koundé. Mbélé. Mbappé qui vient dans l'axe pour demander la balle, la frappe pied gauche, elle était puissante, mais bon. Bien repoussé par le goal. Opa Mekano. Oh, dommage qui peut m'aider. Belle reprise pied gauche quand même. Allez Mbappé. Deuxième chance. Ah, deuxième chance pour le corner. Et malheureusement, c'est capté par le goal australien, Mathieu Ryan, qui joue à Brighton il me semble, si je dis pas de bêtises. Hop là. Tu as un chouamini, on l'a vu, on l'a vu, tu l'avais demandé. Et Demboos, les gars, j'ai l'impression qu'il est plus explosif. Normalement, il a une accélération assez explosif et là, même dans la carrière avec le PSG, c'est pas... Ce n'est pas explosif comme je l'attends. Conte, ok. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre ZMW sur le banc des remplaçants. Mais bon, on y pensera pour le match face à l'Espagne. Bien joué. Paul Pogba. Purée. Dommage. Ok, c'est déjà la mi-temps. 1-0 face à l'Australie. Par l'instant, on fait un assez bon match. En plus, on les domine. Est-ce que l'Espagne joue aujourd'hui ? L'Italie gagne face à l'Argentine. Brésil et... Et Belgique, il y a un partout. Et l'Espagne, oui, il joue contre le Ghana. Il gagne à 0. Ok, ok. Donc là, on va faire des changements, déjà. Andal Kolomani. Moussa Diaby. Kamavinga. Tac. Kamavinga, on va plus le mettre à la place d'Aurélien Chumeni. Hop. Oh. Oh, FIFA. Tac, tac. Donc, tac, tac. On va mettre Anton Griezmann au milieu de terrain. Fernand Mendy à gauche. À la place de Kipembe, on va mettre Saliba. Et Alban la font au goal, voilà. On fait les 7 changements directs. Comme ça, tout le monde joue. Et puis, face à l'Espagne, il restera des bons joueurs. En plus, en bonne forme. Et ça, c'est parfait. Kylian Mbappé. Mais oui. Plus rapide que tout le monde. Malheureusement, encore une belle parade du gardien australien. Un corner tiré par Kylian Mbappé, mais qui donnera rien pour le moment. Kylian Mbappé. Oh, dommage. Bien joué, Paul. Saliba. Mendy. Pour Griezmann. Extérieur du pied. Eh, c'est quoi ce gardien, les gars ? Il est chaud, hein ? Allez, Mbappé, on va tenter un truc. On va entrer vers Moussa Djabi. Et Moussa Djabi, derrière, c'est pas trop appliqué sur la passe. Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est tout douloureuse. Ok, bien joué. Ah, dommage. Dommage. Oh non, il y a faute. Il a tiré, mais bon. Là, c'est quand même une très grosse faute. Oh, c'est conteré par un partenaire à lui-même, je crois. Et derrière, c'est un très très beau raté qui l'a fait, là, le joueur australien. Je sais pas comment il s'appelle, mais bon. Complètement raté sa tête. Et heureusement pour nous, d'ailleurs. Paul Pogba, la longue transversale. Incroyable, la qualité des transversales de Paul. Par contre, derrière, ça n'a rien donné. Kylian Mbappé, il a joué au Pamecano. Pogba. Mais oui, Griezmann. Pour Colombani. Colombani, le centre. Pogba. Oh, Griezmann. C'était dans le bon endroit, mais bon. Bien joué. Bien joué. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Bien joué, Kylian. Incroyable, ça. Incroyable. Paul Pogba, pourquoi pas d'ici, mais non. Quand même, un très très bon gardien en Australie. Ils ont pas à se plaindre sur ce poste. Ah, elle est là. On l'a. Et non, on l'a pas. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Wow, 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 attention. Bien joué. Musa Diaby. Non, ils ont pas compris. Qu'est-ce que c'était pour... Aïe, 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 aïe. Bien joué. Ou pas, Mécano. Derrière, ça sort pas en plus. C'est magnifique. Paul Pogba. La transversale, encore une fois. Allez, Diaby. Pour Andal, Colomani. Malheureusement, il passe pas. Enfin, il met pas son corps, donc... Le défenseur passe devant. Il prend la balle assez logiquement. Bien joué, Ferland. Hop là. Bon. C'est la fin du match. Petite victoire 1-0, du coup, face à l'Australie. Mais bon, le plus important, c'est la victoire. Même si on aurait aimé mettre plus de buts. Mais bon. Très, très beau gardien. Du côté de l'Australie. Donc, les gars, on continue. Là, on va... On rentre dans le vif du sujet. Et bien, Euro 2024, c'est l'Espagne. Bien évidemment. Donc, Vitinha, il a signé à Barcelone, quand même. C'est pas rien. Tac. Il y a plein de joueurs... Plein de joueurs... Comment ça s'appelle ? Fatigués. Tac. Je voulais voir le calendrier. Non, c'était pas le calendrier. C'était le classement que je voulais voir. Ah oui, on peut pas, purée. Ah si, on peut. Est-ce qu'il y a tout en bas... Ah non, c'est que les éliminatoires. Il y a que notre poule en plus. Dommage. Bon, c'est parti. Moi, tu fasses à l'Espagne. Navarro, Gavi, Asensio, Pedri, Soler, Rodri, Torres, Cucurella, Vasquez, Gaia et Kepa. Normalement, les gars, on est au-dessus. Donc, euh... Bon, on va rester comme ça. Il y a juste Paul Pogba qui est KO. Donc, les gars, là, c'est très très fort ce qu'on fait. Donner une titularisation à Zayri Emery. Ah, il a quel âge ? Il a 17 ans, non ? 18 ans. À 18 ans, on lui donne sa première titularisation à l'équipe de France. Faut vraiment être confiant. En plus, là, c'est contre l'Espagne quand même. C'est pas une petite équipe. Tac, tac. On va juste modifier ça, ça. Ouais, voilà, c'est parfait. Allez, let's go. Par contre, je comprends pas pourquoi on joue tout le temps à l'Orange Vélodrome. On n'a pas fait un match au Parc des Princes. Pas un seul. Allez, c'est parti. Zayri Emery, les gars, en équipe de France. C'est quand même assez fou. Bien joué. Jules Koundé. Oh là, la percée de Jules Koundé. Non ! Mais ils sont beaux, des fois. Je tente à peine mon joystick pour faire la passe. Ils font la passe à un mec qui est à l'eau de mou. Ah, c'est dommage. Là, il y avait une bonne occasion avec Kylian. Et là, du coup, c'est l'Espagne qui a une bonne occasion et qui marque carrément. 1-0 pour eux. Aïe, 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 aïe. Koundé. Bien joué. Dembélé. Ouais. Ouais. OK. OK. Bien joué. Bien joué. Oui, Ousmane Mbélé. Purée. Plus, on avait bien conservé la balle, là. Rah, c'est dommage. Allez, les gars. OK. Magnifique le pressing. Voilà, ils perdent la balle. On paie 1-0, mais on sait qu'on peut faire mal très très vite à cette équipe espagnole. Wengunku, c'est quoi, ça ? Purée. Bien joué, Kim. Oh. Bien joué. Oh là là, le petit pont, les gars, il est passé. Il est passé, il est magnifique en plus. On l'a bien vu. Bien joué, Ousmane. Bien joué, équipe Mbélé. Bien joué. Allez, Théo Hernandez, tu vas vite. On le sait. Allez, mon grand. Boum. Mais oui, le but de Théo Hernandez, magnifique. Un partout, 33ème minute de jeu. C'est bien joué, ça. Magnifique. Mbélé, qui avait bien récupéré la balle. Le but de Théo Hernandez, il trouve direct, il va très 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 vite. Et du coup, le but qui finit au fond des filets de la cage espagnole. Un partout. Un partout. Maintenant, il faut aller chercher le but en plus qui nous permettrait de prendre l'avantage. Bien joué. Bien joué. Quante, Nkunku. Mais oui, c'est bien prolongé. Ousmane Mbélé. C'est dégagé. C'est dégagé, ce ballon. C'est dégagé. Oui, la course a démarré. Bientôt la mi-temps. Bien joué de Choumini. Oh. Il n'y avait même pas de temps à 10 minutes, je crois. Allez. C'est parti. On va partir sur la deuxième mi-temps. Bon, pour l'instant, c'est chaud. Nkunku. Désolé, mais Griezmann, il va... Non, on va mettre Mbappé en pointe et on va mettre Koeman à gauche. On va faire que ça comme changement pour l'instant. Je pense que ça peut nous libérer le match. Donc c'est parti. Allez, allez. Asensio. C'est notre joueur en plus au PSG. Donc on le connaît assez bien. Bien joué, Théa Arnodez. Mais oui. Mais oui. J'ai le compte des. Purée, c'est pas dans les pieds d'Mbappé. Wesh. Oh là là, ça passe pas loin, à mon avis. Non, on sortira pas Kylian. En plus, il est plus chez nous, donc qu'il soit fatigué ou pas. Moi, je m'en fiche. Asensio. Ah oui, il vient jouer, équipe MB. Oh là là, heureusement que je l'ai placé ici. Allez, Kingsley Coman. Avec Kylian Mbappé. La vitesse de Kylian. Purée. Non, il sert à rien. Le jeu qu'on a été. Mais, wesh les gars. Après, en même temps, c'est l'Espagne quand même. Ça défend très très bien, mais bon. Pas normal de rater autant de passes, etc. Oh, bah tiens. Purée, les gars. Bien joué. N'golo Conte. Pour Zaire Emry. Et oui, il est très solide. La passe derrière. Allez, bien joué. Pour Kingsley Coman. Qui peut y aller ? Il peut y aller, on va se placer. Bon, je voulais me passer sur son pied droit. Il avait décidé de rester sur son pied gauche. Mais bon, il marque. C'est ça le principal. Deux buts à un. Et c'est parfait, les gars. Parfait. Du coup, ça fait une passe D. En plus, ça se aérien, normalement. Première titularisation. Première passe décisive. C'est quand même assez incroyable. Merci Kingsley Coman. Deux un contre l'Espagne. Allez, on est les favoris, normalement, pour gagner l'Euro. Il faut le montrer dès les matchs de préparation. Bien joué. Oulah, oulah. Oulah, attention. A pas se prendre une égalisation. Dans les dernières minutes. Et voilà. Purée. De partout, les mecs. Aïe, 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 aïe. C'est Gaia qui marque, purée. Qu'est-ce qu'il fout ici ? Ok. Hernandez, mais oui, c'est bien joué, ça. Boum. Oh, la frappe de Mbappé qui passe. Un petit peu loin, quand même. L'ORNT qui est rentré à la place de Gavi. Comment il ne peut pas être titulaire, l'ORNT ? Que ce soit en tant que défenseur droit, milieu, je ne sais pas. Il doit être titulaire, ce mec, normalement. Allez. Bien joué, Kamavinga. Bien joué. Bien joué. Non, Zéremri, purée, il a raté sa passe. Purée. Bon, du coup, deux partout face à l'Espagne. Il y a une très bonne équipe d'Espagne, quand même. Bon, malheureusement, on n'a pas la victoire, mais bon. Ce n'est pas grave. C'était la fin des préparations, les gars, des matchs amicaux. Maintenant, il faudra attendre que la saison avec le PSG se termine. Puis, les gars, bien évidemment, il y aura l'Euro 2024 en vidéo. Donc, on se dit à très très vite pour l'Euro 2024. Merci. Merci.